salut la tribu des glorieux primates alors je vais m'efforcer de commenter un max de commentaire même y répondre voilà bon je vais remonter donc à peut-être 3 4 5 vidéos en arrière pour récupérer ceux qui m'avaient inspiré et commençons il y avait yacine sur télégramme aussi qui m'avait demandé à la mort de toriyama pourquoi j'ai pas fait d'hommage à toriyama tout ça sur télégramme bah oui oui je peux carrément faire un post post mortem bah oui c'était énorme moi dragon ball j'étais à fond après plus tard il ya eu dbz ça évolué un peu avec les mecs de mon âge tout ça et c'était fantastique donc il est mort hommage à lui tout ça bien sûr après tant que j'y suis pour faire des hommages en retard je peux en profiter aussi pour faire quelques hommages à des youtube heures disparu tomber au combat il y avait à l'époque moi j'adorais regarder méta tv il y avait t'es pas et il est mort carrément il est mort à 48 ans d'un cancer ça m'a ça m'a étonné à l'époque et méta tv a disparu je crois qu'ils s'étaient embrouillés tous entre eux il y avait un il ya eu des problèmes enfin la chaîne aujourd'hui n'existe plus que sous une forme de ré-upload par je sais pas qui on peut retrouver la plupart des docu méta tv voilà donc ça c'était une bonne époque il y avait sauf z log aussi un youtubeur qui faisait des vidéos dénoncer quelques trucs lui il était mort à 28 ans sa chaîne existe encore il est encore là donc ouais il ya il ya des personnes comme ça je voilà après je pense surtout à ces deux là il doit y en avoir d'autres maintenant ça fait longtemps que youtube existe et bon il y en a qui commencent à mourir il ya des morts dans les youtubeurs peut-être que ce sera moi le prochain si ça se trouve c'est peut-être la dernière vidéo que je fais et puis après on sait pas donc ouais on m'a demandé aussi sur tg jeu game sur quoi en ce moment en fait quand j'ai le temps quand je quand je dépense consciemment du temps pour jouer à des trucs c'est un peu les mêmes trucs qui a 30 ans c'est heroes 3 magic bon les hack and slash alors les léa que léa que c'était plutôt ça fait dix ans que c'est le même pas sauf exile voilà après bon j'essaye aussi des jeux modernes aussi à des towers des fans ce que j'aime bien tester les les kingdom rush tout ça je suis j'aime bien quoi bon je suis pas total fan parce que voilà ça reste simpliste et bon j'aime beaucoup alors harmonique qui disait je sais que t'as ni l'été ni l'hiver penses-tu avoir une bonne expérience en visitant des pays du nord jean irlande canada scandinavie island et où alors en les visitant bas non parce que j'en ai pas grand chose à foutre si c'est juste pour visiter je m'en fous après si c'est pour voir si je peux y habiter tout ça ouais ouais ces pays là c'est c'est bien c'est c'est cool voilà moi je suis allé en norvège du déjà vite fait bon ça m'a fait très bonne impression j'imagine que la suède c'est un peu pareil bon island je sais pas je connais pas l'irlande je sais pas aussi ça doit être un peu dans le même genre enfin entre la france et la scandinavie j'imagine l'irlande l'islande ça doit être super après c'est toujours pas et ses niveaux persécutions qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il est possible de faire c'est voilà la suède ok c'est pays où il fait bon vivre tout ça les gens sont intelligents et tout c'est ça reste un pays super socialiste donc qu'est ce que ça implique j'ai regardé un peu un pour les histoires de unschooling de vaccins tout ça bon sur le papier ça n'a pas l'air terrible après faut voir une fois que tu es là bas ce que ça donne vraiment parce qu'il ya toujours une différence entre ce qui est annoncé officiellement est ce que tu peux vraiment faire donc bon voilà faut faut voir je suis je reste assez sceptique malgré que c'est des pays qui peuvent être très sympa faut voir niveau persécution pas par rapport à la france ce que ça donne bon c'est forcément moins qu'en france après si c'est pas trop éloigné ça vaut peut-être pas le coup de faire le move après aussi ça reste des fins c'est des pays qui sont très chers en norvège c'est réputé être le pays le plus cher avec le japon des endroits comme ça donc faut avoir un plan voilà ce soit faut avoir beaucoup de thunes il faut que le pays vaille vraiment le coup voilà avec un thé à la fin ou ou alors ou alors bof quoi peut-être autant aller ailleurs alors thps care l'enfant non déclaré est une marchandise facile pour les kidnappeurs de réseaux les témoins de rituels sataniques les enquêteurs disent que la plupart des enfants sacrifiés sont non déclarés souvent importés tout ça ouais bah oui c'est ça c'est sûr c'est un des inconvénients de ces jours que si tu as des enfants pas déclarés ou est été exposé à ça c'est éventuellement ça peut même être du pain béni il faut faire attention enfin bon quelqu'un qui voit des enfants non déclarés son but quelque part c'est d'être discret donc il n'est pas censé être exposé à ce genre de risques tellement aussi observateurs de ce monde pour moi le plus gros souci avec l'idée de faire des mômes en france aujourd'hui c'est les vaccins les 11 vaccins obligatoires ouais le fameux mot obligatoire c'est obligatoire quand il ya un mec qui dit c'est obligatoire en général c'est que c'est c'est ton ennemi c'est une menace quoi le mec veut te mettre la pression qui vont en plus devenir tous à rnm tu as une stratégie à ce sujet c'est la même stratégie que d'habitude pour tout ce que tu refuses l'idée c'est que si un truc que tu veux pas déjà faut commencer par dire je refuse ça et après le comment va venir les les solutions de qu'est ce qui est le mieux de faire en général ça apparaît bon c'est pas automatique 1 il ya des fois ça peut pas venir voilà 9 9 9 fois sur 10 ça fait ça donc le premier truc c'est c'est ça tu commences pas à refuser et après il ya aucun problème les solutions tu vas les trouver en général assez rapidement des fois moins rapidement mais bon c'est rare que tu n'en trouves pas voilà donc pour les vaccins de toute façon et puis même si tu n'en trouves pas bas de façon c'est pas une solution enfin là un truc comme ça comme tu es tu es ton gosse parce que il ya des parents qui se rendent pas compte mais le risque c'est ça c'est que on va dire au pire ton ton gosse après l'injection il finit handicapé à vie et tout vas-y paye ta vie de merde ou alors deuxième truc pire il meurt et après le troisième va le dans dans la hiérarchie quoi des inconvénients inconvénients ça va être il est il va être comment dire papa handicapé mais diminué donc bon ça c'est c'est la plupart des gens en fait je pense on a été diminué enfin bon moi dans mon cas je pense que j'ai même été handicapé 1 je pense que je fais partie du cas 1 et enfin handicapé léger quoi on va dire donc bon allez on peut peut-être mettre un troisième cas en dessous la mort le handicap léger et puis après tu as après ou est à la ta la diminution où le mec va être tout le temps malade il aura peut-être moins de points de qi va perdre un peu en intelligence son cerveau va être un peu dégradé et ça sur toute une vie année par année ça fait une accumulation de performance qui qui fasse ça fait une déperformance accumulée qui qui a une incidence énorme à la fin sur une vie après balais les stratégies fin sur sur ce cas spécifique bah concrètement c'est t'esquive plus ou moins en frontal tu trouves quelqu'un qui peut te faire un papier j'imagine aussi tu t'achètes la fiole empoisonné avec toutes les saloperies tu la vides tu mets à la place du sérum ou du quintan ou je sais pas quoi et puis tu et puis tu tu fais injecter ça bon c'est le problème c'est que c'est c'est une trop grande soumission déjà de faire ça parce que ça veut dire que tu apprends à ton enfant que c'est ok que un étranger le pénètre avec une aiguille bon c'est ça c'est un peu bizarre si si vraiment dans l'idée tu tu refuses les vaccins bon même si c'est un vaccin à blanc tu l'as quand même fait enfin psychologiquement ton enfant tu tu lui apprends que c'est ok qu'on le pénètre avec ça ce qui peut être dangereux plus tard pierre est que la république maçonnique est un poison et oui on est d'accord jérémy je confirme un ami s'est fait retirer son sérieux enfants suite à des signalements pour absentéisme or il a osé sécher les l'endoctrinement de le haine et voilà il s'est fait ça ça c'était sur la vidéo où je parlais de comment éviter l'endoctrinement des enfants en france jasmine je suis un ancien professeur de le haine et je vous le dis fuyez même les bonnes écoles publiques sont dans un état désastreux ouais même même dans une optique de vouloir être scolaire de scolariser l'enfant de lui donner un l'apprentissage très académique de tout ce qui se fait dans le programme officiel tout ça mais les écoles sont hyper inefficaces les fins c'est notoire que les gens ni f ils ont des meilleurs résultats et que c'est ça se compare même pas donc il ya des parents qui font lieu f c'est des amateurs ils ont pas tous les moyens de le haine il se débrouille éventuellement sur sur leur temps libre quoi pour pour faire ça où ils doivent se libérer du temps exprès ce qui leur coûte sur d'autres plans et avec le peu de matériel et de moyens qu'ils ont ils arrivent à faire énormément mieux que des pros qui ont des structures qui sont formés et voilà donc c'est c'est très équivoque comme comme différence ça montre bien que l'individualisation c'est ce qui est efficace 1 faire le même cours à 30 mecs dans la même classe c'est complètement ridicule c'est des systèmes archaïques et en plus s'ils le font mal bon alors là ouais c'est c'est comme ça qu'on obtient l'état de désastreux alors user machin les gitans eux ils échappent au système car ils se laissent pas marcher dessus ouais j'ai l'impression les citants ils échappent à beaucoup de trucs parce que quel que soit l'oppresseur que ce soit des services sociaux des des gens qui en veulent à ton patrimoine des flics qui te court après pour je sais pas quelle histoire parce que ils veulent te poser des questions ou quoi il ya toujours un calcul qui est fait voilà de faire ça de mener telle opération ça va nous rapporter tant et le coup ça va être quoi ça va être ça donc si le mec il a ton adresse qu'il a juste à t'envoyer une lettre ou de passer un coup de fil pour t'avoir tout de suite en vocal ou demander à que tu te présentes et après te te faire des misères et il sait que tu vas rien faire et que en fait il a plein de moyens de pression sur toi bah c'est sûr que c'est ça va quoi le risque est assez faible et le gain il va être là il va être au rendez vous après c'est sûr que si c'est des gitans qui sont tout le temps mobiles qui n'ont pas d'adresse fixe qui sont pas vraiment saisissable bon ils vont faire quoi saisir la caravane la voiture je sais pas quoi bon j'imagine que le mec qui est vraiment menacé par ça et la caravane est le nom de sa femme donc les mecs sont insaisissables ils n'ont pas d'adresse ils bougent tout le temps ils sont en clan si vraiment faut une réponse physique parce que il ya des il ya des mecs qui viennent dans le camp tout ça bon bah la police ils ont des moyens énormes ils peuvent le faire il faudra quand même mettre en oeuvre tous ces moyens c'est voilà faut mobiliser des mecs ça coûte du fric c'est c'est moins facile que tu prends tiens voilà il ya il ya deux fliquettes dans les bureaux elles ont rien à faire bon à aller chez ce gars là bon je sais pas si ça se passe comme ça mais bon j'ai j'imagine que ça peut se passer comme ça tenez voilà une adresse aller voir ce mec et foutez lui la pression menacez le dit lui de de vous lâcher le fric sinon on vient à 40 chez lui on défonce fait sa porte et on l'éclate au milieu de son salon bon bah voilà c'est beaucoup plus facile c'est sûr donc ouais j'imagine que les gitans peuvent échapper à beaucoup de choses david le roi pourquoi faire des enfants dans un monde aussi dégueulasse et lui infliger la condition humaine ah ouais là ils parlent de vieillesse maladie esclavage tout ça ouais la vieillesse vraiment les mécanismes biologiques inhérents à la vie quoi en fait faut faudra que je fasse une vidéo et exprès là dessus parce que il ya eu plusieurs comme comme ça qui qui parle de ça et c'est vrai que c'est un truc c'est une question je pense on s'est tous posé faut-il faire des gosses dans un monde aussi risqué et aussi compliqué et voire même chiant et horrible Vincent je comprends pas trop le but de tes dernières vidéos tu vas dans tous les sens non en fait tu peux regrouper il ya un sens sur toutes mes vidéos il ya le même sens c'est de c'est de conscientiser tout ce que tout ce qu'on nous vole tous les moyens de de nous dominer et comment évoluer voilà on va dire il y aurait deux sens dans mes vidéos comment prendre en puissance pour gagner en en liberté donc il ya l'aspect positif de évoluer faire des trucs pour pour gagner et puis il ya le côté conscientisation de toutes les attaques qu'on subit on va dire cesser les deux angles mais ça tu peux même les regrouper dans dans le même sens c'est cesser le gain de cesser l'empowerment et le gain de liberté donc il me semble que c'est la seule solution l'éducation en école privée et à la maison tu sais ton enfant appartient à l'état et ça je l'ai appris à mes deux à mes dépens déjà deux ans sans eux ah ouais on t'a on t'a volé tes enfants bon je pense pas qu'on les ait tué mais ouais on te les a volé j'imagine l'état façonne c'est sûr mais quand tu veux pas suivre le courant tu t'es puise à lutter ouais c'est ce que je disais dans la vidéo de des trucs à savoir si on reste en france là l'adaptation la résistance la ruse se cacher ça a un coup donc on peut être ok pour le payer faut juste bien établir ce coup bien l'évaluer pour pas se retrouver avec des mauvaises surprises c'est comme si tu dis je vais construire ma maison voilà ça va me coûter 20 milles et puis finalement ça va te coûter en fait 80 milles tu n'avais pas calculé à merde il faut faire ça et tout à putain ouais ok d'accord bon ben en fait c'est la merde là c'est pareil si tu restes en france faut bien prendre tout en compte et avec l'inflation et tout les dix premières années sont cruciales oui après l'en france l'enfant saura se défendre je suis d'accord d'ailleurs physiquement les tirants de l'état pourront plus vraiment le contraindre au lycée la plupart des élèves sont plus fort que leurs profs d'ailleurs c'est trop marrant de voir comment les profs ont de moins en moins les tirants quand les enfants grandissent des vrais lâches ouais 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 alors ça c'est un truc a vraiment à souligner c'est la disparité de de force il ya souvent des gens qui vont trouver des types d'abus scandaleux selon l'écart de puissance qu'il ya entre les deux donc souvent on va entendre voilà sans prendre un handicapé regardez c'est ce policier il a chopé le gars au fauteuil roulant il l'a mis par terre il a roué de coups c'est dégueulasse oh le mec il a frappé sa femme voilà c'est un mal dominant il a frappé sa femme il est beaucoup plus fort qu'elle c'est le truc qui passe scandaleux quoi quand il ya une grande disparité de force entre les deux et le plus grand écart de 2 de force cas entre deux humains c'est entre un adulte et 1 et un petit le petit si tu prends même un même un handicap et une vieille mamie une femme qui se fait tabasser par son mari abusif même si physiquement ils sont moins forts et ils peuvent se dire bon ok je vais appeler la police ou où je vais partir ou je vais répondre verbalement peut-être il ya des petits trucs quand même qui peut faire même juste partir ok au pire voilà je fais une valise je dégage et puis et puis c'est bon je change d'adresse je change les serrures de ma porte voilà ça peut ça peut régler des trucs là l'enfant il est il est dépendant il peut rien faire il peut pas partir il peut des fois il peut même il peut à peine parler donc c'est la plus grande disparité de force qu'il ya entre deux humains adultes enfants donc bah oui c'est c'est les pires lâches si on si on prend ce critère pour mesurer leur lâcheté c'est c'est les pires parce que c'est les pires abuseurs ils abusent des enfants en plus dans un cadre de d'oppressions autoritaires ou où les parents sont forcés de leur livrer les enfants donc ouais les pires pourriture c'est c'est les profs est bon évidemment ouais une fois que alors quand l'enfant il est en en maternelle ou en ou en primaire bon en maternelle disons il il va se faire tarte et le gosse crier dessus tarte et après en primaire bon il peut se prendre des coups de pied au cul des tartes et tout ça mais bon il peut parler voilà là quand il en primaire il arrive à parler très bien et bon il peut y avoir des problèmes donc c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup moins courant voilà et après au collège bon bah là c'est terminé fallait les abus physiques ça se fait plus du tout je pense que j'ai jamais vu abus physiques au collège ça devient verbal uniquement parce que là c'est déjà voilà les mecs ont entre dix et quinze ans c'est c'est terminé les les profs n'ont plus cette capacité resarti mdr excellente vidéo très drôle même si malheureusement on devrait pas en rire l'emprise du régime sur les gamins est terrible écoles privées sont la solution la plus simple pour limiter les endoctrinements des théories franc mac ou autres idées sauvenues c'est la plus simple et tête là enfin c'est la plus simple si si c'est ok pour toi c'est vrai que bon c'est la plus simple mais bon après à condition d'avoir une telle école près de chez toi aussi parce que souvent c'est loin enfin en fait c'est c'est simple vraiment sous plein de conditions et bon voilà si si tu mets beaucoup de conditions à quelque chose c'est que c'est pas simple en fait Clem t'as oublié une alternative importante quand tes enfants sont sportifs de haut niveau ça te permet de faire l'école à la maison sans être dans l'illégalité ils choisiront leur sport au nom de la liberté tout en conservant des liens sociaux et des repères à l'extérieur c'est à mon sens la meilleure alternative à ce jour en france ouais ouais ah ben super merci pour ce détail technique je connaissais pas cette stratégie c'est forcément à combiner quand même avec un une autre stratégie au début parce que quand quand le petit il a trois ans maintenant c'est des trois ans donc ça fait que la france est devenue même pire qu'en allemagne avant les tirants de l'europe c'était les boches avec leur endoctrinement forcée sauf que bon vu que maintenant en france ça commence à partir trois ans et qu'en plus tu te prends full blast quand tu es là dedans alors que les allemands c'est ils sont ils sont quand même c'est ça ça a l'air moins lourd ce qu'ils imposent à à l'école avec les histoires de cours le matin tout ça là la france maintenant je pense qu'ils ont ils les ont détrôné sans problème voilà donc le pays des colabos a détrôné le pays des nazis dans la tyrannie donc c'est à combiner pour pour les premières années du petit faut arriver à trouver un autre système soit être ailleurs et puis si jamais tu reviens en france et que et que l'enfant est déjà un peu grand ouais tu peux faire ça le problème du unschooling en 2024 c'est que ton enfant se fera aucune connaissance ah bon moins d'amis moins d'opportunités moins d'opportunités ont carrément moins de rigolades moins d'observation il faut mieux gâcher sa jeunesse que de rien faire du tout ouais c'est le le fameux truc à si tu enlèves tes enfants de l'école que tu les leur évite d'y aller ils vont être désocialisé ce sera des animaux qui parleront uniquement par onomatopée et dès que tu les sortiras de leur cage dorée ils attaqueront les gens bon alors déjà la socialisation lol en fait lol quand tu quand tu passes ta journée à devoir rester assis sur des chaises qui te qui te scie le rachis le cul c'est déjà c'est une torture physique c'est c'est de la soft torture bien sûr c'est il ya la torture hard ouvre vraiment on te fait des ont t'électrocute on te fait des on te découpe on te tape tout ça il ya là il ya les tortures soft qui laisse pas de traces physique qui se font sur du plus long terme en général basse ça s'en est et il ya il ya il ya il ya même des gens qui ont des séquelles physiques après un qu'ont des problèmes de dos et tout à force de rester dans ces conditions je crois qu'il y avait un primat une fois qui m'avait mis un commentaire ça lui était arrivé justement il avait des il a eu des le dos défoncé à cause de ça voilà enfin estimé à cause de ça voilà c'est c'est ce qui paraissait probable et évidemment t'as jamais de certitude voilà c'est comme moi dans ce qui m'a défoncé le dos je je sais pas pourquoi j'ai eu le dos niqué aussi un de nos jours il ya j'ai plusieurs suspects dans la ferme et bon lesquels sont vraiment impliqués j'en sais rien au final donc ouais les liens sociaux bon tu te fais torturer soft à longueur de journée tu dois demander la permission pour aller pisser t'as pas le droit de parler avec les autres détenus bon c'est du dressage c'est pas de la socialisation c'est du dressage voilà donc l'enfant se fera aucune connaissance pourquoi pourquoi ils devraient se faire aucune connaissance type il peut sortir il peut aller faire des choses tu peux tu peux lui faire faire des activités collectives dans des groupes enfin bon s'il a son passe vaccinal bien évidemment parce que bon sinon 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 oui tu il y a à se faire foutre comme n'importe quel vilain petit fils de complotistes voilà moins d'amis c'est pas c'est sûr que quand t'es dans une prison les tt compagnons d'infortune voilà vous avez un traumatisme partagé tu les vois toute la journée c'est vrai que ça crée des liens et tu peux te faire des très bons potes dans ces conditions là bon maintenant à la base c'est des co détenus c'est c'est pas forcément des gens que tu rencontres dans un contexte de faire une activité commune ou quelque chose comme ça donc bon ok ok là la galère partagée c'est ça peut être un lien fort c'est c'est ton frère d'armes ton compagnon d'infortune tout ça tu peux te faire des très bons potes dans les camps et mais bon après c'est pas non plus le truc ultime et voilà est ce que c'est est ce que c'est mieux que les amis que tu peux te faire dans un cadre plus normal je sais pas peut-être après ce qui est sûr c'est que ça vaut sûrement pas tout ce que tu vas subir donc moins d'opportunités non 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 justement quand tu passes les deux premières décennies de ta vie à perdre ton temps là dedans à te faire brainwash les opportunités perdues elles sont incroyables prend un prend n'importe quel mec qui qui va dont les parents sont occupés un évidemment je parle pas de deux gosses africains qui ont été abandonnés sur sur des sur des plages en afrique ou je ne sais où voilà tu prends une famille de homeschoolers ou de homeschoolers les les enfants sont beaucoup plus développés il sait pas le même niveau là c'est que comme je disais pour le côté scolaire ça se compare même pas le niveau qu'ils ont il y avait un bouquin de je sais plus le nom de ce mec c'était et j'ai jamais été à l'école un truc comme ça et le mec il raconte un peu sa vie tout ce qu'il a fait bon bah voilà tu tu captes la différence de niveau à comparer à comparer à ceux qui perdent leur temps là dedans la perte d'opportunités en en ayant eu la première partie de ta vie gaspillée comme ça elle est incroyable moins de rigolades ah bah oui c'est sûr que moins de rigolades on va moins rigoler en étant tranquille chez nous en font en faisant des activités qui nous plaisent en progressant en étant au sein de notre clan que en étant enfermé dans une tôle alors oui des fois il y a des trucs rigolos voilà t'as le t'as le prof de musique enfin le prof excuse moi mais le le dresseur à qui on a assujetti le prétexte d'éducation musicale qui va il va te jouer un un morceau pipo et puis et puis tout avec tes potes tu lui jettes des des pièces de centimes à sa gueule pour le pour l'humilier tout ça oui ok il ya des trucs des fois qui sont rigolos voilà enfin c'est anecdotique sur toute une vie de scolarité t'en as combien des anecdotes comme ça c'est c'est rare il y en a quelques unes donc sur quinze ans d'internement quand même c'est chaud voilà oui tu tu vas raconter ça ouais bon c'était un souvenir c'était sympa mais bon après pour chaque anecdote comme ça tu as 6 mois de 6 mois de tôle fait c'est chiant ouais à ce moment là à ce moment là si c'est pour avoir si c'est pour payer six mois de tôle pour avoir une anecdote fun bon bah dans ce cas va carrément dans la criminalité tu vois tu tu prends une batte tu vas dans la rue où tu vas chez quelqu'un que t'aimes pas tu lui éclates les jambes et puis et puis tu fais six mois ferme derrière voilà et puis tu auras une anecdote à raconter tu diras à tes potes c'était marrant j'ai été me battre à coups de battes et tout contre machin voilà bon après j'ai fait du mois de prison mais ça bon on s'en fout c'est rien quoi nous bonne rigolade quoi au moins Voilà il est la dernière phrase il faut mieux gâcher sa jeunesse que de rien faire du tout oui bon ça j'ai dit une phrase un peu similaire quand je parlais des enfants malgaches dont les parents s'occupaient pas et qui étaient abandonnés avec juste un short et 1 et 1 et un bout de bois pour jouer toute la journée à l'air et sur un terrain vague au milieu des des merdes de chiens et à cramer au soleil quoi bon Si t'es obligé de comparer l'école de la république française à cette situation des enfants africains dont les parents s'occupent pas et et qui s'éteignent par manque de stimulation du cerveau ça en dit long quand même sur 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 ce que tu proposes dans l'école alors tintin la plupart des parents sont des abrutis de toute façon tu les regardes dans la rue fumée à côté de leurs gosses rien à battre et oui j'ai vécu ils leur donnent de la bouffe merdique parce que c'est pas cher pareil pour le reste l'école est une garderie géante les parents s'en foutent du principe d'éducation et des résultats ils vivotent délaissé ces gosses ont aucune structure qui les pousse à s'élever intellectuellement ou simplement d'un point de vue humain ouais ouais la plupart des gens y considère simplement à l'école comme juste une garderie c'est le c'est le je pense que c'est le motif principal après bon il ya il ya aussi la crainte de se faire éjecter du script quoi tu tu as la peur que ton enfant se fasse éjecter du script s'il a des mauvaises notes il n'aura pas de diplôme donc il sera au chômage il va devenir clodo et les la police viendra le tabasser et le mettre en prison voilà c'est en gros c'est ce qu'on nous dit quand on est petit si vous travaillez mal voilà ce qui va vous arriver vous n'aurez pas de diplôme vous serez des clodo vous allez crever dans la rue et tout c'est le c'est le c'est la c'est la manipulation par la peur toujours donc après est ce que l'envie de de garderie est supérieure à cette peur je sais pas mais ouais ouais le côté garderie c'est un truc qui joue énormément ouais salut en vrai c'est pas si complexe jusqu'à six ans c'est possible d'esquiver et à partir de 16 c'est possible d'en sortir donc c'est dix ans où tu peux trouver le moins pire j'ai quatre enfants dont deux majeurs je les ai largement des endoctrinés en leur expliquant en amont toute l'arnaque instinctivement ils regardaient pas leurs images où ils se boucher leurs oreilles quand ils envoyaient des conditionnements il ya sûrement eu quelques dégâts mais mes enfants sont très loin d'être endoctriné il ya la théorie dont tu parles et le réel souvent c'est assez différent force à toi mon pote et bien merci pour ton com bam le truc c'est que il ya sûrement eu quelques dégâts le truc c'est fin c'est pas qu'est moi vraiment je pense que les les dégâts sont énormément sous-estimé rien que la perte de temps même si bon ok tu as tu as fait un bon boulot ils étaient forts en y allant donc ils ont ils n'ont pas eu le le cerveau dégradé on va dire directement tu as quand même toute l'accoutumance à à la servilité quand même donc même si les mecs ne laissaient pas faire qui déjà je pense que vraiment celui qui refuse celui qui est vraiment charpe l'enfant charpe qui va refuser chaque tentative de manipulation chaque chaque même tentative d'abus on va dire enfin je pense qu'il ya un moment ça devient physique quand même donc le mec il est il est obligé de se faire virer ou dégager donc sinon c'est qu'il subit quand même quelque part et ça sur toutes les années accumulées rien que sur la perte de de temps donc la perte d'opportunités rien que ça c'est des dégâts énormes même si à la sortie se dit voilà bon ils n'ont pas eu ces connards ils ont essayé de me dresser mais c'est bon voilà j'ai 16 ans et j'ai encore toute ma force c'est sûr c'est déjà super il ya quand même eu la perte de temps donc ça c'est imagine rien que perdre dix ans c'est tout ce que tu fais en dix ans c'est énorme vivre en campagne mathieu qui dit tu portes parfois des t-shirts métal tu es de marseille moi aussi j'ai grandi là-bas tu as dû connaître disturb nsbs full in your face main de la project et les festivals hybrides et ben en fait non j'ai pas connu ça alors marseille je suis allé à quelques concerts à marseille moi j'étais en île de france avant donc j'ai vu quelques concerts en île de france j'en j'en ai fait mine de rien peut-être une dizaine voilà il ya un moment même je dirais même que ça me plaisait c'était pas juste j'y allais pour voir pour tester au bout d'un moment je me suis dit bon bah ok c'est bien voilà c'est c'est pas mon truc j'arrête du moment que j'ai mazik chez moi ça me suffit non non il ya il ya eu un moment où je trouvais ça cool par contre je suis jamais allé à des gros concerts j'ai jamais vu des gros groupes en concert c'était toujours des des petits concerts de quartier avec des groupes de ds et de black locaux voilà où avec des potes qui jouaient souvent et enfin des potes dans le dans le métal j'ai j'ai pas trop appelé ça des potes en fait les mecs étaient un peu bizarre surtout dans le black metal j'ai pas vraiment eu de potes là dedans où c'était assez momentané mais bon voilà c'était plutôt l'ambiance après ouais les les festivals hybrides et tout à marseille non j'ai pas connu marseille marseille je suis allé à 3 3 concerts de métal à marseille peut-être un truc comme ça il y avait la brocante Putain les autres gros je me rappelle même plus du nom fait mais fait fait en plus c'était des mecs de paris qui étaient venus à marseille à ce moment là c'était du blind enfin voilà mais moi je suis je suis pas trop au concert en fait c'est vrai que je suis allé à quelques-uns mais bon les sorties et tout je suis j'étais pas à fond là dedans voilà avoir mazik dans mon dans mon mp3 ça me suffisait quelque part crash bdx 15 ans aux philippines pour ma part je me retrouve dans tout ce que vous décrivez concernant les difficultés gens toujours en retard pas cher mais mauvaise qualité blanc égale américain égale pognon à prendre femme de ménage qui fouille dans ton dos pour te car pour te carotter et ainsi de suite ouais ouais je pense que le on va dire là le style tiers mondiste c'est un peu près partout pareil après il ya des je pense que l'afrique c'est quand même peut-être le côté extrême mais ouais sur partout sur la planète c'est à peu près comme ça et la thaïlande voilà il ya un peu de ça aussi j'imagine que l'amérique c'est un peu pareil aussi après c'est plus disparate c'est vrai que l'afrique c'était vraiment c'était vraiment assez chiant j'ai parlé beaucoup d'afrique suite à mon voyage en afrique je disais ça me convient pas tout ça il ya la partie africaine qui m'a pas convenu maintenant j'aurais pu aller en amérique ou en ou en asie bon ça aurait pas été aussi pourri au moins je j'aurais peut-être passé des bons moments là bas quoi que je j'allais pas j'allais pas là bas pour ça donc je n'avais un peu rien à foutre mais au moins ça aurait été plus agréable par contre bon la conclusion en gros c'est que le côté pays tiers mondiste ambiance tropicale et tout où il faut prendre l'avion faut faut être dépendant de ce mode bon ça me convenait pas après le côté africain en plus ouais c'était c'était vraiment un autre niveau qui qui ajoutait encore au poids du truc et ouais ouais je pense que philippines thaïlande cambodge enfin ça doit être partout pareil je suis je suis je suis quasi sûr qu'il ya il n'y a même pas tellement de différence avec l'afrique finalement sont ce bon vieux pierrot je l'adore cet homme est génial à nous avons un fan de pierrot bon bah ça lui fera plaisir pierrot tu as des fans sur la tribu jour la frite parfait dans le camion au lieu d'écouter la radio française de merde radio poubelle maçonnique bah ouais maintenant à tant qu'elle intérêt il ya encore des gens qui écoutent la radio genre ils mettent la bande fm et tout dans leur véhicule mais à quoi ça sert maintenant on allait enfin maintenant depuis 20 ans on a des on a des mp3 autant s'en servir non mais la radio ça c'est c'est le truc je sais même pas comment ça peut exister encore dans les voitures des gens ce truc Damien vous vous moquez beaucoup de l'afrique subsaharienne mais il ya des endroits où ils sont en avance technologiquement je vous conseille le reportage wakanda de marvel j'avais comme vous des idées reçues sur l'afrique mais je sais que maintenant que l'homme africain est l'avenir de l'humanité excellente rôle mon cher saint paul maï dire que l'afrique est pourri économiquement quand on sait qu'elle a les pieds et mains liées je trouve ça assez peu rigoureux non mais économiquement j'ai jamais dit qu'elle était pourri économiquement j'ai dit ça moi pas du tout enfin bon pourri économiquement elle a une économie qui est ce qu'il est c'est un fait mais voilà après c'est pas c'est pas très important moi ce qui m'a c'est ce que j'ai dit surtout c'est que elle est pourri sur sur un peu tous les plans quoi parce que la population est est défaillante malheureusement et ça entraîne toutes sortes de défaillances sur le reste et voilà même 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 l'environnement qui par exemple au kilis c'était c'était très joli moi j'aimais bien quand même même si c'est un peu tropical et tout la végétation et était belle j'aurais pu me sentir bien là bas niveau vg et le truc c'est que où que tu sortes tu as quand même des ordures partout les mecs jettent leurs bouteilles en plastique partout t'as des gars tu te promènes dans la jungle tranquille tu as des mecs qui sortent des buissons air à fiki salut t'as pas du fric pour que je m'achète un soda le mec et puis après le mec on on l'imagine jeter sa bouteille en plastique une fois qu'il a fini de voir bon c'est ça qui est pourri après économiquement chacun son économie et puis du moment que bon il faut pas que ce soit trop catastrophique quand même bon économiquement l'afrique ça ça pourrait le faire après bon voilà c'est vrai que c'est oui oui j'ai dit qu'on trouvait rien là bas ça c'est vrai que c'est quand même en rapport avec l'économie ouais c'est sûr que c'est sûr que là bas Voilà il faut tout se fabriquer comment éviter d'être déçu par les humains six ans après ça donne quoi moi j'ai appliqué mon truc j'ai fait ce que je préconisais dans la vidéo de ce nom là et ça marche après bon faut dire aussi que commençant à faire partie des jeunes vieux maintenant fort de mon expérience j'arrive quand même à voir à voir la saloperie quoi à voir les les merde si si je rencontre quelqu'un et que ok il est sympa on peut avoir des trucs à faire ensemble mais bon je je perçois l'instinct des trucs bon déjà techniquement je suis meilleur pour détecter les red flags et surtout et ça c'est ça va être peut-être le meilleur conseil de la vidéo c'est je sais qu'il faut être instinctif sur ces coups là quand tu quand tu perçois que un mec est pourri que à l'instinct le mec est puant voilà faut agir en conséquence et se sentir libre de faire ce qu'il faut voilà être instinctif donc ça en fait ça t'évite beaucoup de pertes de temps donc à partir de là t'as peu de chances d'être déçu après ainsi si déjà tu as ce filtre là c'est bon quoi ça s'applique aussi à toutes les arnaques investissement tout ça jean-marie le punk oui on peut refuser la prise de sang et l'analyse d'urine ouais alors ça c'était sur la vidéo j'imagine sur les visites médicales du travail même s'ils te font chier c'est légal était pas obligé de fournir d'explication oui ça c'est important c'est que très souvent même si les mecs vont te vont te demander quelque chose tu veux pas ils vont dire ah bon mais pourquoi et tout non mais il n'y a pas de pourquoi parce que c'est mon droit c'est tout donc on passe à la suite tu m'emmerdes pas et bon bah c'est vrai qu'on est ça c'est je pense que c'est vraiment un conditionnement qu'on a on est on est très conditionné à répondre à ce genre d'interrogatoire et et d'attaque voilà je recommande de refuser ces analyses vu ce qu'on peut voir vous trouver dans une éprouvette de sang et le fichage adn qui en découle via la cprm ouais ça c'est ça c'est possible j'y crois volontiers il faut aller à sa visite médicale pour avoir le droit de bosser mais tu n'es pas obligé de tout accepter ouais ça c'est important ce qui dit très souvent en fait ces gens là quand ils veulent te manipuler ils vont chercher à te à te faire accepter plusieurs petites étapes et puis à et puis à la fin ils vont ils vont incrémenter le truc en disant ah bah il ya aussi ça non mais tant qu'on y est aller on fait ça on fait ça et puis finalement les mecs les mecs tonique donc on peut bien conscientiser que tu peux faire le minimum c'est bien de le définir à l'avance salut les gars perso si vous aimez la liberté et que vous voulez un minimum de confort je vous conseille l'ukraine je rigole pas j'ai pensé ouais avant de il ya quelques années je me disais l'ukraine ça pouvait être être très bien après bon je sais pas j'ai pas été pays industrialisé avec un faible taux d'imposition état c'est fait pour l'instant en tant qu'étranger résident vous n'êtes pas concerné par la mobilisation ouais le pays est assez grand la guerre ne concerne que l'est tout s'achète corruption pas de vaccins obligatoires ouais donc il y aurait le côté il y aurait le côté corruption à l'africaine et et en même temps t'es quand même en europe bon même si c'est un pays un pays qui peut-être et à la limite du tiers mondisme ça ça a l'air un peu chaud sur des trucs mais bon t'es quand même en europe avec des blancs et tout tu pêches tu campes où tu veux les terrains sont vraiment pas chers à la campagne ou en montagne les médecins ont quand même un certain niveau l'éducation aussi et tout se paye c'est pas la france ouais ouais non mais l'ukraine enfin les pays de l'est et tout ouais c'est ça me parle après je la c'est vrai qu'avec la guerre et où j'ai aucune idée de ce que ça peut donner maintenant j'ai un j'ai un pote qui est parti faire la guerre en ukraine il est ukrainien et bon fait lui il a eu sa famille qui a été tué dans l'affaire donc il s'est engagé il est allé faire la guerre bon j'espère que je le reverrai dans un bon état et ouais faut faudra que je lui demande ouais commencer en ce moment là bas mathis je trouve que ça peut avoir un côté positif de pouvoir expliquer à un enfant que il peut y avoir des choses à prendre chez quelqu'un sans le valider tout en sachant que c'est un connard qui dit beaucoup de choses néfastes j'ai l'impression que peu de gens sont capables de faire ça ça c'est un com qui était sur la vidéo de où je disais que je voulais plus consommer de contenu de collabo en général soit ils valides à fond soit ils détestent et boycott évidemment je suis d'accord sur le fond de ton raisonnement je pense que c'est une question de ratio ouais ouais je suis d'accord avec ce com le truc c'est que si t'as un ça dépend du contenu en fait si tu as un un collabo qui t'apprend savoir technique tout ça ok pas de problème c'est bénéfique et puis toi tu apprends quelque chose de technique le mec il sera content d'avoir fait la promotion de du savoir qui veut transmettre et voilà tout le monde est content voilà toi pareil si si tu veux faire la promotion d'un certain savoir sur un domaine tu peux l'apprendre à des gens tu t'en fous un peu de qui ils sont bon à moins que à moins que ce soit un savoir qui qui leur donne une influence et un pouvoir que tu n'as pas envie qu'ils aient donc là là où il faut faire gaffe après si c'est quelque chose si ça reste du registre du fun du loisir ou de la ou d'une pratique ou quoi c'est c'est bénéfique pour tout le monde là là où est le problème c'est que tu as des tu as des contenus enfin tu as tu as tu as des gens peu importe le contenu qu'ils vont faire ça va transpirer le collaborationnisme tu vas forcément avoir des saloperies dedans le contenu va être pollué tu peux aussi jamais savoir si tu peux faire confiance aux infos qui sont dispensés voilà bref c'est pas terrible alors bon dans cette époque l'info elle est tellement abondante il ya tellement de trucs que pourquoi aller consommer un contenu qui qui peut avoir un peu de bon et qui va être quand même entaché par ça alors que tu peux trouver l'équivalent ailleurs bon alors la réponse en grande partie ça va être que le contenu par exemple si on prend l'exemple de youtube le contenu qui va être poussé sur youtube c'est c'est les contenus de collabos très souvent tous les mecs qui ont des deux cent mille cinq cent un million de sub en général c'est des mecs qui ont quand même une certaine allégeance aux logiciels esclavagiste donc c'est très pollué et c'est les contenus les plus faciles d'accès en fait tu vas même même sur des trucs de divertissement tout ça tu peux voir des trucs qui te plaisent que t'aimes bien regarder même il ya des trucs intéressants et ben ça va être teinté de collaborationnisme dedans tu peux te dire ben ouais bah si je regarde pas ça je vais m'en priver alors qu'en fait non si tu fais un effort plus poussé pour aller chercher un équivalent d'un mec qui aura peut-être 1000 inscrits ou dix mille tu tu vas trouver ce mec là et tu auras accès alors ce sera différent sûrement voilà ce sera des choses qui sont pas précisément les mêmes et tu auras quand même de quoi combler ton temps à prendre des trucs sur des registres similaires et et ce sera ce sera quand même très bien donc c'est pour ça que moi je préfère quand il ya des contenus comme ça si le si le mec tu vois clairement dans son contenu que c'est une pourriture je préfère zappé tout de suite et aller me chercher un quelqu'un qui va dispenser un un savoir au moins équivalent et et je voilà je préfère apprendre de lui au moins j'aurai plus confiance après s'il ya un mec qui est une ordure et qui balance du technique pas de problème je peux le prendre et dans ce cas là je suis même pas censé percevoir que le mec est comme ça aldo fitla comment tu fais pour être aussi pâle à être allé en afrique à basse et de naissance après le bronzage pour avoir vraiment un bronzage qui commence à être un peu marron faut vraiment passer beaucoup de temps au soleil c'est pas naturel comme truc donc peu importe le temps que je passerai en afrique voilà puis après je ne sortais pas énormément là bas même déjà au kilis il faisait pas un soleil énorme il faisait pas très chaud donc je sortais quand même un peu pas énormément mais voilà et après par contre quand j'étais ailleurs qu'au kilis à mochi ou amada j'ai évité de sortir parce que c'était juste chiant je sortais pour faire des trucs que j'avais à faire et après si je pouvais éviter et ben je me je me portais très bien comme ça la tanzanie c'est la bretagne de l'afrique ou quoi ouais bah ouais au kilis c'est le climat en plus on y était en quand on était là bas c'était un peu la la fin de l'hiver je sais même pas mais il faisait encore un peu froid donc ouais ouais il n'y avait pas de raison de bronzer spécialement ici skull salut matt imagine t'as un triso tu fais quoi ah bah là ce serait la merde parce que en plus je sais même pas si tu le vois tout de suite t'as le tête ça tu 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 commences à le percevoir quand quand le petit il a déjà plusieurs mois enfin il me semble donc ouais c'est sûr que ça doit être très chiant après qu'est ce tu veux faire faire un test de trisomie ça marche pas en fait tu as plein de faux positifs des faux négatifs c'est les les tests trisomie c'est à foutre à la poubelle c'est vraiment un truc voilà tu tu peux rien faire en fait donc si on dit les triso bah tu fais quoi tu vas l'avorter alors que en fait il n'a peut-être rien du tout cet enfant et et puis tu peux avoir des défauts négatifs aussi donc bon c'est ça c'est sûr c'est la question compliquée après je me pose la question si j'avais un enfant trisomique est ce que il serait est ce qu'il serait moins triso en en s'étant développé dans ma famille que le français moyen je me pose la question robert cabu 1947 1947 mat tu me déçois ouais bon je sais pas pourquoi mais bon ça arrive on peut pas plaire à tout le monde fallait fallait appliquer ce que j'ai dit dans la vidéo de comment pu être déçu par les humains comme ça je t'aurais pas dit déçu aurélien venait tu me fais halluciner accouché en france c'est dangereux alors tu pars en afrique oui bah oui en afrique en afrique y'a personne qui va venir te tuer si tu accouches bon il y aura d'autres problèmes il ya ça ça va être la merde pour d'autres types de de deux raisons et au moins il ya personne qui veut venir te tuer en disant vous nous devez quelque chose voilà on vient on vient capturer votre gosse on va vous foutre en tôle et tout ça voilà ça ça se fait pas là bas donc bon on peut reprocher beaucoup de choses aux africains voilà ils sont tout le temps à essayer nous arnaquer ils sont un peu lourd voilà des fois ils ont des attitudes c'est un peu fatiguant et tout mais bon au moins dans ce contexte là ils vont pas te tuer voilà bon dans d'autres contextes peut-être là pour ça ça va il t'aura fallu 44 ans pour découvrir ça que l'afrique est bien pire que la france non cinq mois voilà et j'ai fait deux pays en cinq mois faites ce que je dis mais pas ce que je fais non non moi je je donne aucun ordre je je propose des trucs après vous vous démerdez après si tu veux faire ce que je fais je pense pas que je pense pas forcément que ça te plairait déjà parce que c'est ce que je fais c'est ce qui me convient donc est-ce que c'est le truc que toi tu voudrais faire aussi peu probable et puis bon ouais non généralement ce que je fais c'est pas forcément ce que tout le monde ferait donc je crois pas que ça te plairait de toute façon la prochaine fois regarde des reportages à la télé ou sur youtube ça t'évitera de zoner pendant six mois pour rien alors ça c'est totalement vrai c'est la réflexion que je me suis fait à un moment amada on était tombé dans dans une une loque où il y avait une télé avec canal là-bas ils sont fans de canal et à un moment il ya il y avait ou chou aïa à la téloche et c'est c'est la conclusion qu'on a eu on se disait pas mais en fait qu'est ce qu'on se fait chier à voyager on n'a pas besoin d'aller loin on regarde on regarde ce truc et ça convient très bien si c'est pour voir des beaux paysages on n'a rien à foutre qu'est ce qu'on se fait chier à prendre l'avion bon après pour le reste pour le pour pour les autres explorations de type économico business al acheter une propriété ce genre de truc bon là tu es obligé d'y aller quoi ça c'est c'est des renseignements en général que tu n'as pas tellement sur youtube enfin t'en as une partie est bon ça ça remplace pas une expérience sur le terrain Don bingo après dix ans d'afrique dans simple dans cinq pays différents ils ne viendraient jamais à l'idée d'y organiser un accouchement cela dit en europe de l'est à la maternité ils ont essayé de nous voler notre bébé en prétextant une possible tuberculose de la mère selon une radio on a catégoriquement refusé la séparation d'avec le bébé et la tuberculose avait disparu le lendemain voilà bah ouais mais merci pour le pour le témoignage c'est c'est un exemple sur ce que je disais avant les mecs qui sont prêts à te pipoter enfin vraiment attention aux mensonges avec ces gens c'est des c'est des soldats de l'empire du mensonge un donc voilà gaffe à la à la manipulation vraiment buffalo ben cette zone du monde a été nommé fort justement par un président célèbre chitole ouais j'ai vu j'ai vu putain il avait raison en fait damax sympa mes conseils lecture de vitesse fois deux par contre et oui je sais je parle lentement voilà il ya un il ya le côté soporifique de mon débit j'essaye de corriger ça c'est c'est difficile mais bon on va on va tâcher de progresser il me tord on pour ceux qui veulent vivre la même expérience mais sans prendre l'avion il y à paris ouais l'expérience de l'afrique sans prendre l'avion il y à paris et ben figure toi que quand je quand je suis rentré donc j'arrive à roissy on sort de l'avion voilà j'attends les bagages pendant une heure c'était chiant et je vais à la boîte de location de bagnole voilà on avait réservé une bagnole et bon les mecs pour faire là pour prendre la caution sur la carte bancaire en fait il ils n'aimaient pas ma banque les mecs donc ils m'ont refusé mes cartes enfin ils n'aimaient pas ils m'ont refusé et bon j'essaye de voir trouver un un moyen quoi ok ben est ce que est ce que je peux laisser je pas un chèque du cash non non ok qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'une autre personne j'avais peut-être que quelqu'un qui était dans qui qui habitait près de roissy qui pouvait venir je sais pas moi peut-être poser une caution il me dise non non il faut que ce soit au même nom que la réservation et tout d'accord non c'était problématique quoi et finalement bon je demande à voir le le responsable du jour quoi le manager et bon bah je me suis retrouvé encore à devoir palabrer le manager c'était une africaine obèse et voilà je vais me taper cinq mois en afrique à me à devoir palabrer sans arrêt avec des tanzaniens qui voulaient essayer de m'arnaquer et des malgaches qui me tapait du fric et là de retour en france je me retrouve encore face à une africaine à devoir négocier pour obtenir le service pour lequel j'avais payé quoi c'est voilà j'ai j'ai noté le truc quand même c'était c'était assez équivoque donc bon finalement il y avait il n'y avait pas moyen d'avoir la voiture alors on a regardé les trains et finalement c'était sans doute un mal pour un bien car on est rentré quand il y avait les histoires de blocage par les agriculteurs et donc finalement on a pris le train ça nous est revenu même un peu moins cher voilà on a fait on a on a pris un taxi à la gare le train et puis en fait ça coûtait moins cher donc voilà et puis le voyage était beaucoup plus cool on était tranquille dans le train voilà que la classe 1 et c'était c'était très sympa comme voyage et ça faisait très longtemps que je n'étais pas monté dans ces fameux trains de la sncf voilà très connu pour toutes sortes de hauts faits depuis des décennies et bon voilà ça c'est bien terminé finalement mais ouais ouais paris ouais ça devient comme ça c'est vrai que ce que j'ai décrit dans mes dans mes voyages africains c'est le futur de la france ouais j'imagine il en vaut j'ai tout simplement explosé de rire à plusieurs reprises merci bon ben cool ça veut dire que peut-être je pourrais faire une carrière de comique ou quelque chose comme ça non je sais pas c'est pas mon style je crois pas que je crois pas que ça marcherait ou alors faudra arriver à trouver un une façon de faire un peu spécial je ne sais pas mais bon ah j'ai bien quelques blagues de toto et quelques histoires pédophiles qui ferait rigoler un petit plate 457 question un peu hors sujet j'ai cru comprendre que tu étais pas trop fan des us mais si tu devais choisir un état où y vivre lequel serait-il ouais vous avez été plusieurs à me parler des usa les usa c'est un énorme territoire donc c'est vrai que si tu as une us résidence si ça te permet de faire quand même énormément de trucs tu as il ya beaucoup de types de terrains différents il y a même la floride qu'à la carac d'être le seul territoire occidental tropical donc c'est vrai que c'est un sens c'est un mélange spécial quoi c'est assez unique dans le monde après il ya des ouais au nord il ya des forêts magnifiques il ya il ya l'alaska ambiance froide bon voilà c'est vrai que c'est intéressant bon après voilà c'est les usa c'est le c'est contrôler se contrôler un ses territoires occupés donc voilà je sais pas si c'est viable je sais pas trop mais bon après si je devais aller là bas alors moi je voilà mon niveau boulot j'ai un peu choisi la voie du bois dans le terme travaux travaux d'ouvriers physiques et tout j'aime bien combiner les deux j'aime bien avoir du avoir des travaux intellectuels et des boulots physiques avec des skills irl et donc que moi j'ai choisi le bois donc voilà j'aime 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 bien faire de l'abattage grimper dans les arbres couper faire des bénisteries tout ça et aux us je enfin je regarde beaucoup de enfin je suis quelques mecs ah mais putain tout à l'heure j'ai pensé aux hommages au tout début de la vidéo je parlais des youtubeurs qui sont morts et ben justement il y en a un qui est mort en décembre où la l'année dernière là il ya il ya pas très longtemps c'était un mec que je regardais de temps en temps qui manque qui qui donnait des techniques d'abattage et délagage et c'était comme il s'appelle inbred jed voilà lui lui il est mort sur un arbre en fait il est monté à un arbre et il s'est il y avait une branche qui pendait une branche morte donc ça c'est un truc qui est très dangereux dans ce boulot là en fait c'est que tu as des branches qui qui sont cassés qui pendent dans les arbres et quand tu commences à couper ton arbre à couper des branches et tout tu crées des déséquilibres dans l'arbre il bouge ça fait tomber les branches et il s'est pris une branche énorme sur sa sur son crâne ça l'a tué sur le coup en fait voilà c'était un mec qui était sur la chaîne guilty of trisome et voilà lui lui il est mort aussi et il m'a appris des super techniques donc voilà hommage à lui donc ouais je quand je regarde c'est ces chaînes qui parlent de woodworking en forêt enfin tout ce qui est ouvriers forestiers tout bah les mecs ils ont vraiment des forêts magnifiques c'est aux us donc bon je crois ça c'est tout le nord ça va du main jusqu'à l'orégon ils ont vraiment des supers arbres ils ont des mappels et tout enfin je pense que j'irais plutôt dans des endroits comme ça 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 me plairait beaucoup alors après sinon il y avait le michigan et le michigan ils étaient super cool apparemment sur le côté unschooling et les vaccins et tout ça c'est ça a l'air très libre voilà après je connais pas plus que ça george habitbol 33 oh george habitbol c'est un grand privilège d'avoir des com de l'homme le plus classe du monde il nous dit merde je t'avais pas vu depuis tes techniques de combat et voilà que youtube me suggère ta vidéo content de voir que tu es toujours vivant ouais moi je suis je suis encore vivant je fais partie des des mecs de youtube qui qui vivent encore donc c'est bien c'est bien je vais essayer que ça reste comme ça sans faire trop de compromis quand même je veux pas non plus avoir une vie merdique ça suffit comme ça et super retour de voyage je l'ai même écouté deux fois en entier oh et ben j'en suis honoré et ouais donc ouais depuis les techniques de combat ouais ouais moi c'est ça me plaît de montrer des techniques de combat tout ça j'aime bien bon après tout seul c'est c'est un peu dur mais bon et qui sait un jour peut-être j'en referai pour montrer des techniques que j'aime bien après j'en connais pas énormément et bon il y en a quelques unes qui font partie de mon système et que et que j'arrive à placer quand même à peu près bien et bon voilà j'ai pas un système très riche en technique en combat j'ai gardé quelques couches et pas je dois avoir faudra que je vous fasse une vidéo peut-être un jour si ça vous intéresse où je montre ce que j'ai intégré dans mon système voilà je dois avoir peut-être 3 3 3 coups de poing direct je fais pas les crochets les upper cut et tout ça moi je fais que des des coups assez droit le coup de boule je dois avoir cinq coups de coude dont dont trois que j'utilise et 2 2 c'est très rare voilà j'ai j'ai 2 2 front kick peut-être 2 2 mawashi les genoux je parle et j'ai deux coups de genoux j'utilise le le direct et le tombant voilà enfin faut que si ça vous intéresse peut-être faire faire une vidéo comme ça avoir garmes le plus grave dans toutes ces conneries ça concerne les droits fondamentaux genre t'achètes un terrain pas cher et si tu oses construire toi même tabara qui viennent te la détruire et voler ton fric dès que tu veux construire un truc plus volumineux qu'un chenil pour tesquelles les mecs de col une cible sur le front ouais ouais après ça dépend quitter comme d'hab bon c'est la france alors selon l'endroit selon c'est il ya des gens ils ont acheté des terrains non constructible et puis ils étaient potes avec le maire donc il aura rendu leurs terrains constructible jackpot il ya il ya il ya des trucs comme ça la france c'est le pays des castes des privilèges voilà donc c'est vrai que ça dépend toujours un peu de quitter de quel moyen t'as après t'achètes un terrain pas cher ils viennent te détruire ta barraque et tout est si si t'es pas dans leurs règles c'est ce qui peut se passer mais le truc c'est que même si t'es en 100% l'égalité bah c'est quand même des histoires assez communes que la mairie disent ouais bah allez votre terrain à vous vous voulez vendre votre terrain avec votre maison dessus mais il ya six mois on a décidé qu'il n'était plus constructible donc donc voilà votre terrain il vaut plus rien en fait maintenant et puis et puis peut-être quelques mois ou quelques années plus tard s'ils ont envie te le préempte et il te comme il est plus constructible il te donne une somme symbolique et puis tu dégages tu vois c'est comme ça que ça se passe donc ouais c'est c'est même c'est même pire que ça quoi mais bon voilà la maison ça fait partie des des points super importants ou en france c'est très difficile enfin bon de façon maintenant c'est vrai que investir en france c'est délicat c'est c'est un investissement super risqué avec les histoires de réquisition de tout est bien ils peuvent te voler ce qu'ils veulent bon c'était déjà le cas sauf que maintenant c'est beaucoup plus facile après il ya il ya les histoires de ouais de taxes qui vont ne faire qu'en augmentant ah ouais et la nouvelle taxe sur le loyer fictif voilà donc l'insee qui propose de faire un débat là dessus alors la dernière fois qu'ils en ont parlé c'était c'était un think tank qui avait proposé l'idée maintenant c'est l'insee qui dit bon il faut débattre donc dans dans trois ans la prochaine fois ça va être quoi ce sera quelques députés de l'assemblée qui diront oui on devrait parler de ça et puis la fois d'après ce sera deux ans plus tard encore ce sera une proposition de loi qui diront non mais c'est juste une proposition quoi et puis une fois que les gens ils auront accepté le truc là ils voteront la loi et puis ça sera acté C'est l'euro goulag Sincère en europe il ya l'hiver ce qui oblige aux populations à construire des trucs isolés et avoir des vêtements chauds pour survivre en afrique quasiment partout il fait chaud toute l'année les gens n'ont pas besoin de se développer pour survivre ouais ouais bah c'est là c'est les c'est le le mécanisme naturel si ça que si la nature si les mecs développent des moyens dont ils n'ont pas besoin finalement c'est une perte voilà la nature va au chemin le plus facile donc s'il n'y a pas besoin d'être performant bas autant rester pas performance il n'y a pas besoin d'être intelligent autant rester con bon après je pars moi j'ai l'impression que c'est bien quand même d'avoir un minimum juste pour avoir envie d'évoluer quand même 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 lentement je pas moi je trouve ça bien donc est peut-être que la nature des fois c'est pas très bien fait Mais il gibson j'espère que tu vas trouver ta place dans ce monde et si je peux me permettre tu pourrais peut-être être bien au milieu de scandinaves OQI organisé franc honnête si tu n'aimes pas la neige tu peux trouver des communautés en amérique latine ou dans certains pays asian dans d'autres pays que la scandinavie être avec des scandinaves je pense que le si tu parles pas leur langage ça va être chaud quand même alors je sais qu'en thaïlande il ya beaucoup de suédois j'ai vu ça il y avait des coins où il ya une vraie communauté suédoise là bas les mecs sont assez nombreux après bon ailleurs mais oui oui les scandinaves c'est ça correspond plus à ma mentalité ouais même dans le même dans le côté tout ce qui est politesse tu vois c'est vrai que ici voilà tu tu dis bonjour aux gens que tu connais pas tu fais un peu le tu fais le mec social c'est c'est l'usage si tu fais pas ça t'es perçu comme quelqu'un de presque mal poli bon en scandinavie ils s'en foutent quoi c'est c'est juste normal tu t'es dans la forêt tu crois un mec que tu connais pas bon tu lui dis pas bonjour enfin c'est enfin c'est l'impression que j'ai eu voilà c'est peut-être pas comme ça partout ou ailleurs que là où j'étais à oslo tintin attend quand tu réalises que l'occident est en train de devenir une extension de l'afrique tu réalises que tu n'as aucun endroit sur terre où vivre ce cauchemar ouais ouais bah ouais c'est vrai que ça va être comme ça bientôt ouais j'ai eu une vision de l'europe du futur ça vous plairait pas je vous le dis l'île d'augues va aux séchelles c'est la belle vie paraît-il non les séchelles non non ça ça a l'air d'être assez pourri comme endroit enfin c'est le truc touristique c'est le truc fait pour être touristique ça m'attire pas du tout puis c'est des îles donc t'es c'est des petites îles là bas c'est c'est très restreint comme truc alors être restreint sur une île qui serait fantastique ou vraiment tu as ton clan tu as ta base et tout tu peux être bien ok mais bon aux séchelles je pars ça m'attire pas moi ces endroits là il faut faut aimer le côté île plage et tout ça aussi moi je je déteste ça c'est comme enfin je vois que par rapport aux cryptos il ya beaucoup de mecs qui sont allés à maurice mais voilà il ya il ya alex qui est allé à à maurice il ya cédric fromand qui est le lui les surfeurs il à la maurice bon il ya en il y en a d'autres c'est des mecs qui aiment bien la plage quand même j'ai l'impression qu'aiment bien cette ambiance moi j'aurai rien à foutre là bas nétéro un blanc ne peut vivre qu'avec des blancs revient parmi nous en tout cas merci pour ton xp et les mises en garde qui vont profiter à tous t'as fait gagner des centaines d'années de vie en cumulé à des centaines de personnes ah bah si c'est ça ouais c'est c'est super c'est vrai que bon bon après je pense pas que mes vidéos vont forcément changer des avis de quelqu'un qui a envie d'aller explorer ça quelqu'un qui est peut-être un peu hésitant oui enfin vous êtes deux ou trois à m'avoir dit ça ah ouais grâce à ta vidéo je pensais dans mes dans mes pays peut-être de cibler j'ai imaginé peut-être l'afrique bon là vu ce que tu as dit je vais le rayer de mon plan je vais plutôt m'orienter sur l'asie ou l'amérique ou ailleurs donc ouais bah content que ça vous ait profité moi c'était vraiment un voyage de merde j'ai perdu du précieux temps là bas c'était vraiment une grande perte et donc si ça vous a évité si ça a évité à certains primates d'encaisser une telle perte aussi bah c'est très bien non voilà surtout n'allez pas en afrique voilà enfin après comme comme je vous ai dit je parlais surtout de mada où ça peut convenir à certains voilà sous certaines conditions il ya des trucs à faire après si vous êtes comme moi vraiment n'allez pas là bas c'est de la merde artica work vu que l'europe c'est cuit pour la liberté pour avoir bien testé sauf peut-être un ou deux pays à l'est il ya plus qu'à tenter l'asie ou l'amérique du sud ou bien la russie ouais où il ya d'autres endroits aussi après pour ceux qui ont de la thune il ya les il ya peut-être certaines certains petits territoires genre saint marin monaco andorre tu vois le le genre d'endroits comme ça je il y en a peut-être dans le monde qu'on connaît pas et des équipes peuvent être intéressants après on connaît pas tout mais ouais 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 l'europe femme un ou deux pays à l'est en europe ouais ouais ça peut être ça faut voir on verra je vous dirai si j'y vais laurent ouillon pas compris pourquoi tu es allé en afrique il n'y a pas plus anti-autiste comme continent sa seule hypothèse c'est un genre de naïveté vis-à-vis de exotisme du peuple originel ouais il ya un peu de ça comme je disais voilà je je me disais bon ben on va voir je m'adapterai au truc et puis les mecs ont l'air d'avoir un style bon ils ont l'air d'avoir un style après tu t'adaptes et puis ça se passera bien et je 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 pense que c'est le cas tu vois en tanzani je suis pas resté longtemps là bas et bon je le peu que je suis resté j'ai j'ai vu que quand même ça allait mieux vers la fin je commençais à bon déjà toi tu te lasses moi moi je j'étais bon public et je suis quand même assez volontaire pour m'entraîner à des trucs à progresser peut-être même des fois de manière déplacée c'est à dire que des fois j'aime bien apprendre des trucs qui vont me servir à rien et même qu'ils sont pas dans mon style donc tu dis c'est c'est anti autiste comme continent c'est vrai après le truc c'est que quand tu es dans un pays étranger justement les mecs ils vont ils vont pas se dire à lui c'est c'est un autiste il est bizarre ou c'est un connard ou quoi ils vont dire oh ben il est comme ça parce que c'est un c'est un étranger donc c'est normal quelque part tu vois tu peux tu peux avoir une couverture par rapport à ça alors qu'en france les mecs vont te détecter tout de suite tu vas être catalogué et enfin si tu si tu mets pas de couverture je parle et et puis en même temps toi après tu peux t'adapter donc au début tu commences moi j'étais volontaire pour m'entraîner à à pratiquer mon soélie parler aux mecs tout ça glaner un maximum d'infos avec les locaux et puis il y a un moment où ben au bout de au bout de quelques temps ça devient chiant donc tu commences à filtrer et puis là ça va mieux et puis les mecs qui te connaissent aussi ils font moins chier donc ça ça devient plus rigolo que chiant même même quand il y en a un qui vient il vient de gratter du fric ou quoi il ya les autres autour ils savent que ils savent qu'avec toi c'est mort donc ça les fait rigoler de voir l'autre essayer et puis après tu tu le rends barre enfin où tu le tu lui sors un peu des plaisanteries gentiment pour lui dire qu'il peut aller se faire foutre et ça va quoi c'est rigolo mais bon après je suis pas resté assez longtemps pour savoir comment ça aurait évolué et bon je pense que même en tant que que mec introverti tout ça tu peux être tu peux être ok en afrique c'est que à la fin ils connaissent ils savent ils savent ils te servent donc je pense pas qu'ils vont être si chiant que ça que qu'ils peuvent l'être au début quand ils prennent pour un touriste et que ils sont tout le temps à taper du fric et à dire viens voir dans mon magasin et tout et bon voilà ça c'était en tanzani c'était je trouve que les tanzaniens ils sont le comportement tanzaniens il est il est assez homogène et donc bon comparé à mada où tu as une plus grande disparité tu peux tomber sur des mecs très cool des mecs chiants dès qu'ils vont t'arnaquer dès qu'ils sont très sympa voilà donc bon il fallait y aller un fallait aller visiter et toute façon voilà que ce soit l'afrique ou ailleurs dans le tiers monde ça aurait fait un peu pareil donc autant être allé en afrique là où c'était bien pourri comme ça j'ai je me suis dit que même ailleurs ça aurait été la même chose de toute manière Thierry sympa le podcast cependant je pense pas que l'anarchisme puisse empêcher les inégalités non mais l'anarchisme c'est la nature dis toi voilà et la nature elle est inégale tout est inégal l'égalité ça existe que dans les fantasmes des républicains ou des socialistes ou des gens un peu comme ça donc tout le monde est inégal voilà moi je suis inégal à moi d'hier ou demain et c'est comme ça donc liberté égalité ça marche pas c'est des mots qui sont opposés donc voilà l'anarchisme ça empêchera pas les inégalités ce qui est très bien parce que qu'est ce qu'on a à foutre d'avoir l'égalité pourquoi vouloir l'égalité je comprends pas les gens qui veulent l'égalité on s'en branle en fait ça sert à rien pour quoi faire et après empêcher des problèmes c'est pareil ça empêchera pas des problèmes c'est il y aura toujours des problèmes quels qu'ils soient simplement quand tu es dans une une société permissive ben les problèmes sont gérables librement et c'est tout et après tu en arrives aussi au concept où tu peux très bien te dire ben actuellement on vit dans une société comme ça libre et l'état c'est simplement un agresseur comme un autre c'est comme si tu vivais dans une société sans état avec des groupes de criminels des gangs qui venaient agresser l'état c'est l'un d'entre eux et puis voilà on on est dans une société comme ça c'est là où c'est ça l'avantage en fait tous les mecs qui veulent un faire du collectivisme ils disent ben l'anarchisme c'est une utopie mais alors que même si tu es tout seul sur la planète à penser ça tu peux l'appliquer individuellement et ça marche tout seul tu peux le faire alors que alors que le le modèle où il faut se concerter avoir une grosse machine bureaucratique pour prendre la moindre décision ça t'es obligé d'être de te mettre d'accord avec je sais pas combien de personnes et c'est super lourd et et ça pour eux c'est pas une utopie voilà et quand on voit de toute façon le résultat qu'ils ont depuis 200 ans avec leur état bon voilà on se demande qui sont les utopistes je sais plus si j'avais déjà parlé de ça l'avantage justement l'avantage volontariste que tu peux le pratiquer tout seul tu peux considérer que t'es déjà dans ce modèle là et que et que voilà à toi de jouer tout simplement skis moi je pense que tu vas revenir en France quoi qu'on en dit même si l'état est l'ennemi numéro 1 ici c'est toujours moins pire que les africains qui essaient de t'intuber à chaque moment dès qu'ils voient un blanc t'es pas au bout de tes surprises quand on voit comment ils agissent ils se parlent passent leur temps à rien faire tu m'étonnes que leur continent soit dans cet état ouais bah ça y est je suis rentré Simon Charles putain je viens de m'offrir un bouquin sur Henri David Thoreau ah mais ça c'est une excellente idée moi je devrais faire ça aussi je devrais lire un des bouquins de ce mec je l'ai jamais fait ouais j'en ai d'autres à lire au queue donc Derek merde alors tout ça n'était pas du tout prévisible ouais que je rentre en français que je me dise ça me convenait pas l'Afrique ouais bah qu'est ce que tu veux je rigole de ma naïveté aujourd'hui Shishiko on perd jamais son temps si on sait apprendre de tout tout est la voie bah ouais à condition que ton coût d'apprentissage il soit raisonnable et là bon tu sais si tu te prends des grosses baignes qui te qui te renvoie à l'âge du bronze à chaque fois et que tu dis non mais c'est super j'ai appris des trucs c'est nul ça sert à rien enfin c'est c'est trop cher en fait si si tu perds un bras tu dis ah super j'ai appris qu'il fallait pas mettre le bras dans le broyeur pour accompagner la branche à plus de tant de centimètres de distance c'est un peu cher payé donc t'en as rien à foutre d'avoir appris quelque chose en fait c'est ça le problème voilà donc là il Shishiko il disait ça pour l'exemple de du voyage en Afrique ces fameux voyages qui forment la jeunesse bon payer cinq mois c'était trop cher surtout que c'était cinq mois en plus où bon j'avais des opportunités de faire d'autres trucs tout ça donc j'ai dû prendre une décision c'est à dire cisailler me couper d'autres opportunités pour faire ça et en fait ça valait pas donc voilà le c'est une perte pour pour moi c'est un coût trop élevé enfin après j'ai dû le faire voilà j'avais besoin de le faire tout ça c'est fait après c'était cher payé quand même ça ça me fait chier d'avoir payé autant cher donc le côté oui un coup je perds un coup j'apprends et tout c'est valable tant que tu payes pas trop cher si tu fais plein de petites erreurs qui ne coûte pas cher ok c'est super et ça vaut vraiment tout après si tu te prends des tôles non après là c'est juste que tu essaies de te raconter des histoires pour te pour te rassurer de t'être fait défoncer mais en fait non t'as juste perdu c'était juste trop cher gonzalez ville dans les pays de l'est la vaccination n'est pas obligatoire voire personne s'est fait vacciner jean roumanie parce que peur de l'état à cause de l'ancienne dictature en plus le roumain est facile à apprendre c'est du latin ouais ouais la roumanie ouais j'ai c'est ça ça fait partie des des pays aussi dans mon radar voilà après à voir on verra je sais pas s'ils sont si peu que ça s'être fait injecter enfin je parle pour le pour le dernier pour la dernière inoculation promotionnée par les maîtres en date et bon voilà oui je suis d'accord la roumanie ça ça peut être bien faut voir je sais pas tellement au niveau j'ai pas tellement niveau comment dire géographie ce que ça donne là bas après ça a l'air d'être des gens très sympa ce mon vie moins cher qu'en france bon et je pense que ça doit être plus cool aussi niveau tyrannie tout ça bon enfin après tu me diras c'est facile mais je veux dire je pense que il y a moyen il y a moyen d'échapper à beaucoup de choses par rapport à ici donc on verra et le dernier comme allez Yulen qui dit n'oubliez pas pas de demi-mesure Dieu vaut mille et tiède ça c'est ultra vrai t'as le t'as le côté moi j'appelle ça le half 8 paradoxe quant à tu vois quand t'es un peu intelligent donc plutôt que de suivre une voie très scriptée qui a été très testée très simple à appliquer tu dis je vais essayer d'améliorer d'innover de rajouter et puis tu te lances là dedans dans une voie qui est finalement un peu inconnue et en fait bah en fait en fait ça complique énormément le truc et et pas de demi-mesure si tu fais ça faut être super intelligent et être capable de le faire donc si t'es qu'à moitié tu te fais défoncer t'aurais mieux fait de rester à la solution très simple qui te paraissait même idiote à la base tellement simple qu'elle en avait l'air idiote mais finalement pas tant que ça c'est ce qu'il fallait faire et c'est pareil avec le côté soumission donc là je pense que c'est un peu plus pour ça qui dit ça c'est c'est le tu vois si si t'y vas en étant un peu hésitant tu te soumets partiellement voilà bon certaines questions tu réponds d'autres tu mens un peu mais voilà en fait tu as le cul entre deux chaises c'est là où tu te fais défoncer pareil si tu te si tu te soumets pendant pendant une certaine période et puis à un moment tu dis juste ouais non là juste sur ça je j'ai pas envie mais bon tu dis un nom pas très ferme là tu te fais défoncer le mec qui veut te soumettre et qui te soumettait jusque là il se dit ah ouais ça y est il se rebelle ok bon on va le calmer tout de suite et si tu étais un peu timide là tu prends deux fois plus qu'avant c'est ça pas de demi-mesure faut y aller à fond ou pas du tout pas d'hésitation voilà j'ai un autre exemple de ça quand quand tu conduis sur la route il ya des fois tu prends des décisions faut être franc et les faire vraiment si tu y vas à moitié tu risques un accident parce que c'est merdique tu vas avoir un mauvais timing si tu hésites alors que sinon ça passait voilà ce genre de truc ça me fait penser à ça donc ouais n'oubliez pas dieu vomi les tièdes et bien content d'avoir fait cette vidéo combien de temps ça dure jusqu'ici est quasiment ouais ouais quand même plus d'une heure trente là une heure trente je vais au montage parce que il ya eu quelques blancs je coupe les je coupe les blancs quand je fais des vidéos comme ça en fait des fois le le temps de chercher un peu les les com voilà je sais il se passe du temps donc je fais des cuts après pour rapprocher les moments où je parle je vous laisse pour aujourd'hui content que vous ayez entendu jusqu'ici je vais tenter de refaire une vidéo tant que je suis chaud pour éviter de mettre trois semaines à m'y remettre